Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 De nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée du Quatorial, le Tchad, la République Centrafricaine à travers la plateforme J-Mac Pay. Pour accéder au service J-Mac Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent du compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau J-Mac, pour recevoir de l'argent en remittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le vers 6 du jour, emmené par Move Africa Gabon Telecom avec René Ruth. René Ruth, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de l'offre Happy Day emmenée par Move Africa Gabon Telecom. Donc l'offre Happy Day, c'est un service qui vous permet de bénéficier de 25 à 100% de bonus offerts trois fois par semaine dans le mercredi, le samedi et le dimanche sur la souscription au pass 4G. Et pour souscrire, c'est très simple, vous prenez votre téléphone et vous composez simplement étoile 222, étoile 1 dièse. La fraîche, tu l'as tapé ? Étoile 222, étoile 1 dièse. Et là, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs passes. Donc il y a sept passes. On a le passe heure, on a le passe jour, le passe confort jour, le passe semaine, le passe mois, le passe oise et le passe nuit ou encore le passe week-end. Donc chaque passe correspond à certaines... Est-ce qu'on a le passe sanitaire ? Non, je blague. Non, je blague, je blague. On n'a pas le passe sanitaire, mais on a sept passes offerts par Move Africa Gabon Telecom. Et par exemple, dans le passe jour, vous avez 16 MO à 150 francs qui a une durée de validité de deux jours avec un bonus de 100%. Ensuite, vous avez le numéro 2, 22 MO à 200 francs, donc 2 pièces de 100 francs. Franchement, si vous avez 200 francs, vous avez la possibilité d'avoir la connexion, pas forcément pour aller regarder les vidéos sur YouTube, parce qu'on est quand même à 22 MO, mais vous avez la possibilité de prendre plus de mégas. Donc 22 MO, c'est 200 francs pour une durée de deux jours avec un bonus de 100%. Ensuite, vous avez le 50 MO à 350 francs, toujours une durée de validité de deux jours, bonus de 100%. Et le plus gros concernant, par exemple, le passe jour, c'est le 1 giga qui est à 1500 francs, donc pour 50% de bonus. Ensuite, vous avez le passe confort jour, donc n'oubliez pas de taper simplement étoile 222, étoile 1, pour souscrire à l'offre Happy Day emmenée par Move Africa Gabon Telecom. Pour le passe confort jour, vous avez par exemple en numéro 1, 40 MO à 400 francs pour une durée de validité de trois jours, bien entendu, vous avez le bonus de 50%. Vous avez par exemple 120 MO à 600 francs, durée de validité trois jours avec le bonus de 50% toujours, et vous avez le 1 giga à 2000 francs pour trois jours, durée donc trois jours avec un bonus toujours de 50%. Donc si vous continuez à chaque fois, vous allez commencer d'abord par le passe heure, ensuite le passe jour, puis le passe confort, le passe semaine, le passe mois, le passe oise, le passe nuit et week-end. Je pense que vous avez déjà entendu parler du passe nuit, nette nuit. Ouais, nette nuit. Nette nuit, on a beaucoup de personnes qui font le nette nuit en fait en journée, ils ne sont pas connectés, et en soirée, ils activent simplement le passe nuit en passant par Move Africa Gabon Telecom avec l'offre étoile 222, étoile 1, et après la nuit, ils surfent. Donc là, le matin, vous avez la possibilité d'avoir le passe heure ou encore le passe jour ou pourquoi pas le passe confort jour. Si vous avez 200, vous avez 300, vous avez 400 francs, vous allez forcément trouver un forfait qui correspond à vos sous dans le téléphone. Et là, on a commencé avec le Happy Day, emmené par Move Africa Gabon Telecom. On va revenir avec le passe-semaine, passe-moi et le passe-oise en fin de rubrique. Et le versus du jour, on est en mode judoka. Toi, tu n'as pas fait le judo. Non, je n'ai pas fait le judo, mais je connais le judoka. Tu as fait seulement un petit taekwondo de temps en temps. Non, je n'ai pas fait un petit taekwondo, j'ai fait du taekwondo. J'ai pratiqué longtemps du taekwondo. Je vais m'appeler mon grand qui est en face de moi. Non, ce n'est pas ton grand. J'ai dit mon grand. Tu as vu la frère, je vais m'appeler mon grand. Oh, tu as vu mon slé. Ton grand ne s'est pas passé en raison. Bonjour tout le monde, bonjour. Mon slé, vraiment, je ne peux pas avoir confiance en toi. Non, mais c'est sur moi que tu comptes vous taper mon grand. Non, je ne peux pas avoir confiance en toi. Ce n'est pas facile. Non, mais je te pose une question. Tu comptes sur moi. Je vais chercher ton Wismith. Ça, c'est une influence. Moi, un traditionnaliste, un gars attaché à des valeurs. Je vais m'appeler plus petit que toi. Donc, tu m'appelles pour aller taper mon grand. Non, je vais m'appeler plus petit. C'est le plus petit qui va aller me manquer de respect à son grand. Non, regarde, regarde. Si moi, on me tape, j'appelle qui? Ton grand. Tu appelles ton grand? Non, non. Il n'est pas rentré avec personne. Oh, Wismith. Où tu vas chercher Wismith? C'est toi la soeur de Wismith, non? Non, ce n'est pas moi. Je suis contre la virus. Ce n'est pas moi. Donc, on est en faire judo aujourd'hui. Et on va comparer Teddy Riner et David Douillet. C'est bien ça. Parce que j'avais un peu du mal à la prononciation. Mais bon. Donc, on a David Douillet qui est un ancien judoka qui est né le 17 février à 1969. Il a un mètre 87. Pourquoi prendre deux français? Mais c'est les deux meilleurs de l'histoire. Les deux meilleurs, en fait, à sorte de génération. Ce sont les meilleurs même au judo. De l'histoire du judo. Donc, les Ukrainiens ne sont pas meilleurs. Attends, on va comparer avec un... Donc, il a un mètre 96 pour 125 kilos. Un mètre 96? Oui, il a un mètre 96. Donc, quand il était en période d'activité... Je suis plus blanc que lui d'un centimètre. Je suis un mètre 97. Il avait 125 kilos lorsqu'il était en activité et sa spécialité, c'était le plus 100 kilos. Et à titre de rappel, à 11 ans, lorsqu'il a commencé, il avait un mètre 80 pour 80 kilos. À 11 ans, il avait 80 kilos. À 11 ans, il avait un mètre 80 pour 80 kilos. Je pense que c'est ça. Si on ne m'avait pas coupé les cheveux, je devais être comme ça. Non, Mosse, je ne peux pas faire le... Non, pas je ne peux pas. J'aurais pu faire. Mosse, tu aurais pu faire les cheveux ? C'est parce qu'on nous a coupé les cheveux quand on était petit. Ou le rapport avec les cheveux ? Parce qu'on n'a pas des gars qui nous détecteraient tout. Moi, j'avais des qualités athlétiques. Oui, c'est vrai que lui, on l'a détecté assez tôt. La formation, vraiment la formation. Il a commencé à 11 ans. J'ai joué au fin fond de Mme Banane Dame, là-bas, il n'y avait pas d'installation. Où ça, au fin fond de où ? Mme Banane Dame. Ça, c'est le nom de mon village. Le plus beau village de la Terre. Il n'y a toujours pas des seins. Non, ce n'est pas plus beau. David Douai va arriver là-bas. Mme Banane Dame. Et on a Teddy Rinder qui est né le 7 avril 1989 en Guadeloupe. C'est un judoka français évoluant dans la catégorie des plus de 100 kilos. Donc, il est à 2,04 m pour 140 kilos. Il a 2,04 m ? Oui, il a 2,04 m. Il est plus grand que toi, lui. Oui, il est plus grand que moi. Mais lui, ce n'était pas le judo, il devait faire le basket. Mais bien sûr, il perd le talent au judo. Non, pourquoi ? C'est le meilleur. Oui. Mais être grand, être grand. Il aurait eu plus d'orat, plus d'argent. Tu as vu la frappe d'orat. Peut-être qu'il n'allait pas être bon au judo, pas au... Ah, j'ai mis les organes. Non, là, ce n'est pas... Ah, excuse-moi. Non, on ne doit pas mettre les organes. Non, ne mets pas les organes. Donc, Teddy Rinder, il a commencé sur les circuits seniors à 17 ans. Et David Douillet, il était en période d'activité de 1988 à 2000. Pour les Jeux Olympiques, donc, David Douillet, il a 2 JO. 2 fois 1er JO en 1996, puis en 2000. Et une fois, il est en 3e position, mais là, en 1992. Mais après, il prenne seulement quand il était 1er. Donc, on dit qu'il a 2 JO. Et Teddy Rinder, donc, il a 3 fois des JO. Il est médaille d'or au JO de Londres en 2021. Médaille d'or au JO de Rio de Janeiro en 2016. Il est médaille d'or aussi au JO de Tokyo en 2021. Mais il était médaille de bronze en 2008 à Pékin et à Tokyo en 2021. Donc, championnat d'Europe aussi. Donc, David Douillet, il est 2 fois en 3e position. Il est une fois en 2e position. Il est une seule fois en 1e position. Et là, c'était en 1994. Et il est une fois en 7e position en 1999. Ça fait mal d'être en 1e position, 2e. Après, tu sautes directement pour aller en 7e position. Est-ce qu'on considère que tu as raté ? Ça fait très mal. Que tu as un peu un échec de quitter en 1e, 2e pour aller te retrouver en 7e position. Parce que tu es le champion. Mais ensuite, tu es du top 3. Pourquoi c'est juste 3 qu'on prend ? Pourquoi c'est juste peut-être 1er, 2e, 3e ? C'est le règlement, René. C'est le règlement. On va te dire quoi. La médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Championnat d'Europe pour Teddy Riener. Il est 5 fois champion d'Europe. Donc, en 2007, en 2011, en 2013, en 2014 et en 2016. Et après, on a maintenant championnat du monde. Donc, David Douillet, il est 4 fois champion du monde. D'abord en 1993. Il est 2 fois champion du monde. D'abord en 1995 pour les plus de 95 kilos. 94 pour les plus de 95 kilos. Et ensuite, toute catégorie. Et enfin, champion du monde en 1997. Donc, on a David Douillet 4 fois. Et on a Teddy Riener. Il est 10 fois champion du monde. Je pense que là, il y a quand même une large différence. C'est le meilleur judoka en activité. Oui, il écrase quand même le grand. De l'histoire de l'humanité. Ouais. On peut dire ça. 10 fois. Non, il a battu tous les records. 10 fois, c'est énorme. Parce que le meilleur, à l'époque, c'était David Douillet. 4 fois. Mais là, maintenant, il a battu le record. 10 fois. Ça, c'est le double. Ce sont les Français qui ont inventé le sport. Non. C'est un sport japonais. C'est un sport japonais, mais ce sont les Français qui ont... Ah. Un peu comme, tu vois, le football, c'est un sport anglais. Mais après, c'est les catégories. C'est les catégories l'autre. Parce que les Asiatiques n'arrivent pas à ces poils. C'est rare. Mais ils ont des sumotories ou des sumotors. Oui, mais c'est pas pareil. Non, le sumot, il n'y a que les Japonais qui pratiquent. Il y a un gars qu'on a retiré. On avait refusé de donner le titre. Parce qu'il n'avait pas du sang japonais. Oui, le Libanais. Mais c'est pas un sport. Non, maintenant, ils ont enlevé la... Il faut juste avoir la nationalité. Ils ont enlevé la règle. Il faut juste avoir la nationalité japonaise. Le gars, le gars, le gars, le gars, il avait 245 kilos pour 2 mètres 10. Il était énorme. Il avait une envergure de 2 mètres 40. Oui, ils sont tous les gars. Donc, il faut forcément avoir la nationalité japonaise. Non, le sang. Non, la menace de la nationalité. La menace de la nationalité. Ils étaient dans un truc de sang. Le sumo, c'est pas un truc de caractère. Oui, c'est un sport national. C'est pas un truc que n'importe qui, n'importe comment. C'est un sport qui brasse 5 milliards de dollars. C'est comme ça que vous êtes la tradition des autres. Tu veux déjà critiquer ? Non, je ne veux pas critiquer. Tu veux raisonner sur quoi ? Oh, mais le football, est-ce qu'on a... C'est leur tradition. C'est pas un sport comme tout le monde. C'est qu'ils ont dit aux Anglais de ne pas protéger le football. C'est pas un sport comme tout le monde. C'est un sport qui a une connotation traditionnelle... Spécifique à la culture japonaise. Ça veut dire qu'au Gabon, on ne peut pas avoir des sumos. Non. Il n'y a pas la fédération internationale de sumos. C'est un sport national. 6 mois, je veux créer ma famille. Il n'y a pas la coupe du monde, du sumo. On te dit que c'est un sport national. Les sumotors ne vont pas aux Jeux Olympiques. Un peu comme les Sénégalais avec la lutte sénégalaise, mais après, ça... Je ne suis pas d'accord. Donc... C'est comme le Songo. En dehors des populations que tu connais, on joue encore le Songo. J'ai vu ça au Malawi. C'est que peut-être... Non, là, ce n'est pas le Songo. Ils ont un autre nom. J'ai vu ça au Malawi. Au Malawi. Les gars jouent le Songo. J'ai même vu le Mungongo au Malawi. L'Est d'Afrèche. Mais normal, on a les mêmes... Mais c'est des banques, tout ? Oui. T'es dit Riner. La plupart des populations qu'on retrouve en Afrique centrale viennent de l'Est. C'est sûr. Il est 10 fois champion du monde dans la catégorie de plus de 100 kilos où il était premier, sauf en 2010, où il était deuxième à Tokyo. Il est médaille de bronze aussi à Budapest en 2017. Donc, Riner a son premier mondial à 18 ans. Il était premier date. Donc, tout juste, ceinture noire. Et après, on a maintenant le style ou encore la rivalité ou pourquoi pas le grade. Donc, David Douillet. À 50 ans, David Douillet était le double champion olympique des lourds. Donc, 1996 et 2000. Et ancien ministre des sports. Donc, il est devenu en 2020 le plus jeune huitième dan français de judo. Donc là, il est à 8 dan pour David Douillet. D'après, j'avais combien de dan au taekwondo ? Deux dames. Vérifié. Teddy Riner. Tu doutes ? Oui, le groupe. Quand même, je doute. Je vais t'amener mon diplôme, tu vas voir. Quand même, je doute. Il y avait déjà un peu le petit couru. Je vais lui montrer mes deux dames. Tu dois, tu as qu'il va. Il t'écoute. Donc, Teddy Riner pour le style et rivalité dans le grand sement, je le crois. Tu me menaces. Non, je ne te menace pas. Donc, Teddy Riner, il est sixième dan. Il était promu en 2018 mais la remise est passée en 2019. Donc, il avait 29 ans. Il est droitier. Il éprouve aussi des difficultés face aux gauchers. Et il est beaucoup, bon, enfin, on va dire pas beaucoup, bon. Plusieurs personnes estiment qu'il ne fait pas de kata et que s'il était, par exemple, au Japon, il ne devait pas être sixième dan parce qu'il ne pratique pas le kata et le kata est un peu obligatoire quand on parle de judo. Donc là, c'est beaucoup de personnes qui disent que là, il est sixième dan parce qu'il est en France. Mais au Japon, il ne devait pas mériter ces sixièmes dames. Il devait être au-dessous. Après, je ne sais pas si ceux qui pratiquent le judo sont pour ou contre cet avis. Il y a aussi les dames au judo. Oui. Les ceintures. C'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème avec les arts asiatiques. Oui, d'après, c'est ça un peu de nous éclairer. Ça a un côté traditionnel. C'est des arts, à la base, qui sont traditionnels. Ce n'est pas comme le foot ou le basket. Ça vient de leur tradition, leur pratique traditionnelle. Donc, quand tu veux vraiment briller dans l'art, il faut aussi respecter le côté traditionnel de l'art. C'est-à-dire les kata. Non, Mani. Moi, je ne suis pas d'accord. Là, je suis d'accord avec René. Non, d'après. Il y a un aspect... C'est pas une affaire de d'accord ou pas d'accord. Mani, quand on choisit... Non, les gars, ils acceptent. Mais ils n'ont pas contesté. Ils ont seulement dit que sur le plan traditionnel, il ne peut pas avoir ses dames parce qu'il n'a pas respecté le côté traditionnel. Mais comme le sport est déjà mondial et qu'il y a un côté sportif, c'est comme le taekwondo. C'est leur critique qui ne tient sur rien. Mais comment ça leur critique ne tient sur rien ? Parce que c'est leur pratique traditionnelle. Mais en décidant de la rendre publique, ils prennent une partie. Ils n'ont pas critiqué les méthodes aujourd'hui avec lesquelles les gens donnent leur point de vue. Ils donnent leur point de vue. Ils ne critiquent pas. Ils disent, il a ses dames, c'est vrai, mais au Japon, ils devaient voir moi parce qu'au niveau des katas... En 72, l'équipe... Mais ils organisent leur championnat en interne. Mais ils ont des championnats en interne. Sauf que les gens ne peuvent pas participer à ça. Non, ils n'ont pas critiqué la formulation internationale ou la reconfiguration internationale du judo. Ils ont créé ça. Ils ont créé ça, mais ils n'ont plus le prévu. Ils n'ont plus le monopole. Ils ont le monopole sur la pratique du judo. Ah non ? Ils peuvent modifier le judo à n'importe quel point. Ah non ? Ah non ? Les Japonais, ils ne sont pas meilleurs au monde. C'est la même chose avec le taekwondo. La peuve en est, ils ne sont pas meilleurs au monde. En 72, l'équipe de France, avec Dominique Valera, ils sont champions du monde de karaté. Après, ils font un pèlerinage à Okinawa. Ils sont revenus sur les brancards. On les a cognés fort là-bas. Non, on ne les a pas. Le karaté qu'ils font dans la compétition, ça n'a rien à voir avec le karaté traditionnel. Non, mais est-ce que l'objectif, c'est d'aller faire un karaté où tu vas te casser les... Nous sommes dans le côté artistique. On n'est plus dans le côté art de combat. Donc, on reste dans l'artistique. Non, d'affraîche. Mais on est dans l'artistique, bien sûr. Donc, quand dans l'artistique, tu as Sidane et puis le gars qui est dans l'art de combat te dit qu'il n'y a pas Sidane... Mais il faut qu'il y ait un gars qui soit... Donc, quand Jean-Claude Van Damme tape Tempo, c'est le film. Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas un pratiquant. Je dis un. C'est un acteur. Ça veut dire que si on prend tes dirigeants qui est sixième dan en France et qu'on l'emmène, par exemple, en combat avec un sixième dan au Japon, tu penses qu'il va prendre un vrai sixième dan au Japon ? Parce qu'il y a des faux sixième dan. Non, il dit... On va le taper. Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est normal, tu es dans les croyances. Je ne crois pas des réalités. Je ne crois pas. Mais les deux sont sixième dan. Ça veut dire que le match est à l'égalité ? Je ne crois pas. Je te dis que c'est la même chose au taekwondo. Là, tu veux nous raconter l'histoire des Indiens qui ont joué à les Brésiliens et les Indiens, les Brésiliens ne voyaient que les flèches. Le taekwondo a un centre mondial de l'art qu'on appelle le Kokiwan. Tu t'entends ? Tu ne peux pas... On te donne deux dan ici au Gabon, en taekwondo. Tu ne peux pas être comme le deux dan qui a ça depuis le Kokiwan. Ce n'est pas possible. Ils ont une autre dimension de la pratique et de l'entretien de l'art. Arrête tes histoires. Ce n'est pas le même sport qu'ils pratiquent. Ce n'est pas le même entraînement. Pas dans les mêmes proportions. Mais même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, ça ne veut dire que c'est parce que lui... Ce n'est pas dans les mêmes proportions. On te dit. Ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas être à son niveau. Donc, pour toi, Teddy Riner est inférieur à un sixième dan du Japon. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est toi-même qui as lu. Mais non, parce que tu ne fais que contester. Dans le vers 6 du jour. Mais tu ne fais que contester. Moi, je corrobore à ce que dit ton article que tu es en train de lire. Toi-même, tu es en train de lire. Par rapport à l'article. Jusqu'à présent aux judokas japonais qui disent que s'il avait été au Japon, les sidans, ça allait peut-être 3 ou 4. Pour les records de David Douillet, il est sacré champion du monde à 24 ans. C'est le premier français lauréat du titre mondial dans la catégorie des poids lourds. Et le record de Teddy Riner, il a été invaincu pendant 9 ans, 4 mois et 27 jours, soit 154 victoires consécutives entre 2010 et 2020. Donc là, encore pas du 6e d'Anne d'Après. Mais tu sais qu'aux Jeux Olympiques qui viennent de terminer, on a tapé Teddy Riner. Qui l'a tapé ? Un Japonais, non ? Un Japonais. C'est un Japonais. Tu veux dire quoi ? Non, ça veut pas dire que c'est parce que c'est... Sa carrière est finie ? Non, sa carrière n'est pas finie, c'est juste un... Même il a dit qu'il arrête sa carrière. Mais il est sur le toit du monde, il fait qu'un toit. Tu as vu le toit, tu as vu le monde avec un toit. C'est quand tu as bloqué toutes tes... Sinon la pluie ne devait pas nous toucher. Il a bloqué toutes tes statistiques dans son domaine. Si le monde avait le toit, la pluie ne devait pas nous toucher. Le monde a un toit. Le monde a un toit là. Il y a eu des hommages concernant les deux sportifs. Donc pour David Douillet, il a fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en novembre 1997. Donc c'est une reconnaissance très rare pour un sportif. Donc là, il était en activité. Et aussi la même année, le musée... C'est Grévin. Le musée Grévin. Le musée Grévin réalise sa statue de cirque. Donc une première pour un judoka français. Je pense que là, c'est quand même un bel hommage. Et pour Teddy Riner, c'était le sportif préféré des Français. Je crois qu'il est maintenant député, David Douillet. Oui, il est en politique. Je crois qu'il a même été ministre. Il est en politique, ministre des sports. Donc c'était... Quand on parle de Teddy Riner, c'était le sportif préféré des Français en 2021. Sportif français de l'année pour les membres de la rédaction d'Eurosport en 2016. Et son nom est cité dans plusieurs chansons. On a par exemple Teddy Riner de Soprano. On a A Plume Ouvert de Soprano. Ou encore LVMH de Booba. Et là, c'était le versus du jour. Riner a été battu en quart de finale par un Russe. Teddy Riner. Il a été battu en quart de finale par un Russe. Les Russes aussi font les judo. Les Russes font les judo. Dans les arts martiaux, les Russes ne sont pas mis les meilleurs. Mais je t'assure. Si on prenait la première... Bon MMA. D'accord. Teddy Riner a été battu en quart de finale par un Russe. Et le Russe était vice-champion du monde. Tu as gagné. C'est un Japonais qui l'a battu. Regarde. Si on prend David Duyé jeune et Teddy Riner jeune dans le combat, tu penses que qui devait gagner le combat ? Quand Teddy Riner avait 11 ans, il avait combien de kilos ? Quand Teddy Riner avait 11 ans. Bon, on n'a pas mis forcément les kilos. Mais ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas la même époque versus juste l'histoire et la carrière. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même époque. Mais après, quand tu mets David Duyé jeune, tu es à regarder ses combats peut-être, et Teddy Riner en ce moment. Je pense que moi, je suis plus pour Duyé. Pourquoi ? Oui, David Duyé, il était beaucoup plus technique. Depuis qu'on a pris Riener pour la publicité au Gabon. David Duyé était beaucoup plus technique que Teddy Riener. Teddy Riener jouait beaucoup plus sur son poids. Bon, il faut... Mon poids au niveau de la technique, non, David Duyé. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'après Duyé, les Français ont eu... Ils sont allés préparer un autre champion. Et en allant trouver Riener, ils ne l'ont pas façonné comme ils avaient fait Duyé. Parce que Duyé, comme D'Afrèche le souligne, il était très technique. Et il était bon en kata. En fait, il maîtrisait un peu tout. Donc, ce qui fait que Riener... Il avait donc le même niveau qu'un sixième dan peut-être au Japon. Mais les Japonais ne battaient pas David Duyé. Personne ne le battait. Donc, ce qui fait que Riener... Il était technique. Riener, c'est beaucoup plus... Riener, c'est la colosse. Excusez-moi, le colosse. C'est beaucoup plus le colosse noir. Ah, c'est très fort en fait. Oui. Pas trop technique. Donc, je vais dire qu'il y a la frange naturelle. Au judo, je crois, le poids a un aspect important. Bien sûr. Un gars, il pèse plus que toi. Ce n'est pas facile de le souligner. Imagine si toi, tu étais judoka, les hippons allaient plus voir. Bah, voilà. Si tu étais judoka, Monsley. Oui. Les hippons allaient plus voir. Jamais la kéfa. Ah, Monsley. Tu n'es même pas poids plume. Je peux combattre les 42 kilos. On ne peut même pas t'accepter au judo. Tu vas faire quel sport ? Non, les 42 kilos. Il n'y a pas les poids papillons au judo. Non. Papillons, c'est encore loup. Poids moustiques. Oh, mais là, c'est bas, Monsley. Non, non. Sérieusement, Riener Riton ne pouvait pas t'accepter au judo. C'est vraiment bas. On ne peut pas t'accepter au judo. C'est très bas. Mais bon, là, c'était le versus du jour emmené par Move Africa Gabon Télécom. Et on va revenir avec l'offre Happy Day. Donc, c'est un service qui vous permet de bénéficier de 25 à 100 % de bonus trois fois par semaine. Dans le mercredi, le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, c'est mercredi. Tapez simplement étoile 222 étoile 1 dièse. Je rappelle la formule étoile 222 étoile 1 dièse pour bénéficier de l'offre Happy Day. Je rappelle qu'on a cette offre. Donc, on a le passe-heure, passe-jour, passe-confort-jour, passe-semaine. Et on s'arrête pour le passe-semaine parce que vous avez 300 MO à 1000 francs pour une durée de validité de 7 jours. Et un bonus de 50 %, vous avez le 500 MO à 1600 francs la semaine avec un bonus de 50 %. Vous avez 1,2 giga à 2800 francs pour un bonus de 50 % et le 5 giga à 7500 francs. Donc, pour 14 jours et un bonus de 50 %. Après le passe-semaine, vous avez le passe-mois, donc 600 MO à 2000 francs et un bonus de 25 %. Donc, si vous prenez le passe-mois, donc 1 à 8 concernant les forfaits, vous aurez toujours un bonus de 25 %. 600 MO à 2000 francs, 750 MO à 2500 francs, vous avez 1,5 giga à 4000, 3,5 giga à 7000 francs et vous avez 50 giga à 40 000 francs CFA et un bonus de 25 %. Après le passe-mois, vous avez le passe-mois, le passe-mois, c'est 15 giga à 15 000 francs, durée 30 jours, plus 50 MO par jour. Aussi simple que ça, le passe-mois, c'est 15 giga à 15 000 francs, durée 30 jours, plus 50 MO par jour. Et vous avez aussi l'offre 30 giga à 25 000 francs, durée 30 jours et 1 giga par jour. N'oubliez pas, le passe-nuit et le passe-week-end, donc le net-nuit pour ceux qui veulent seulement se connecter la nuit, donc le net-nuit est à 300 francs pour 800 MO ou encore à 500 francs pour 1,5 giga. Et là, c'était l'offre Happy Day qui est valable 3 fois par semaine, le mercredi, le samedi et du manche. Vous avez la possibilité de composer simplement étoile 222, étoile 1, dièse, étoile 222, étoile 1, dièse. Et c'était tout pour l'offre Happy Day emmenée par Move Africa, Gabon Télécom. De nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée-Lucotoriale, l'Otcha, la République centrafricaine à travers la plateforme GIMAC Pay. Pour accéder au service GIMAC Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10, dièse, à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau GIMAC, pour recevoir de l'argent en remittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga Urban FM 104